Le photographe David Palacine Le photographe David Palacine, aujourd'hui présente en tenue, quand il visite Gorée pour la première fois. Dans son travail, David a mis de côté la beauté évidente de Rue de Lille pour montrer Gorée d'une perspective différente par les biais des yeux des personnes qui y habitent. Le résultat est exposé à l'Aula Cervantes de Dakar, un nouvel espace qui a ouvert ce port l'année dernière et qui aspire à devenir un lieu de rencontre pour toutes les personnes qui s'intéressent à la langue et à la culture en espagnol. Aujourd'hui, cet espace abrite une collection de portraits pleins de force à travers lesquels David montre sa fascination pour ce coin du monde. Vous savez face à vous sa contribution à la mémoire de cette île et de toutes les histoires que cette rue cache. Je tiens à souligner que je me réjouis de voir que l'Espagne a acquis un rôle actif dans cette biennale d'art contemporain africain de Dakar. Je voudrais donc finir en vous remerciant à vous tous, artistes et acteurs culturels qui, comme David, faites possible que l'Espagne et le Sénégal soient chaque jour un peu plus prêts par les biais de la culture. Merci beaucoup. Bonjour, je suis David Palacine, photographe espagnol. Je présente à Laula Cervantes une sélection d'une série de portraits africains réalisés sur l'île de Gorée. L'idée est de raconter un peu l'histoire de l'île de Gorée à travers l'histoire de ses habitants. L'exposition est accompagnée de textes de personnes de la culture sénégalaise et espagnole qui ont écrit pour cette occasion, inspirées sur les portraits ou sur l'histoire de Gorée. Il y a aussi trois pièces musicales de Raimundo Amador, de Diego Galan et Carlos Rincon. Il s'agit de trois pièces inspirées sur l'histoire de Gorée pour qu'elles soient reproduites lors du vernissage de l'exposition. L'exposition de la culture sénégalaise sur l'exposition. L'exposition de la culture sénégalaise sur l'histoire de Gorée est à travers une éleouse slammed la fire. A dire qu'il y a sous-tτclin de la culture sénégalaise sur l'exposition. Toute cette série est produite sur l'île de Gorée avec ses habitants. Tous les portraits ont été faits sur un même fond brun avec un écran Flash Studio, avec une caméra réflexe et traité avec Photoshop. La texture y appliquée a pour objectif de donner une image vieillie des photos qui prétend démontrer l'effet du temps, l'oubli à travers cette texture. Les photographies sont imprimées en aluminium et le format des œufs photographiés exposés est de 35 x 70 cm. Sous-titrage Société Radio-Canada